Nous voici repartis dans une nouvelle scène, donc je vais cliquer ici, New, Oui, je vais faire en sorte de bouger un peu mon élément. Alors avant, je vais supprimer comme d'habitude sur la poubelle, maintenant vous devez comprendre. Ici, je vais cliquer sur Taurus, je vais cliquer sur la petite pin pour qu'on puisse bloquer par rapport à ce que je vais faire. Comme ça, on va voir, à chaque fois, si je veux manipuler avec mes doigts, il n'y aura pas de souci. On retrouve l'histoire des All, Edit, Mirror et Validate, donc ça c'est cool. Je vais me remettre plutôt ici en Transform, comme ça, vous allez mieux voir. Donc évidemment, je vais aller de plus en plus vite, parce que vous avez vu que ça ne change pas vraiment. On retrouve le Post Subdivision, ça, ça ne change pas. La Flat Subdivision, rappelez-vous, c'est pour éviter d'altérer sa forme, vous allez donc subdiviser votre objet sans modifier sa forme. Ici, vous aurez Constance Density, c'est exactement pareil, vous allez pouvoir travailler sur les axes X et Y. Donc là, si je fais ça, on aura quelque chose de différent. Et pareil, par rapport à ça, d'accord ? La Taurus géométrie, c'est qu'ici on a le Radius Alter. Alter, en fin de compte, ça voudra dire tout simplement extérieur. Et Inner, ça voudra dire intérieur. Vous voyez, ça vous permettrait de faire rapidement une espèce de Donut, par exemple. Pour ceux qui connaissent Blender par rapport à la chaîne YouTube Guru, le gars, il a plus de 2 millions, 2 millions 3 d'abonnés, autant dire que c'est énorme. Voilà, c'est le fameux Donut qu'on pourrait faire, par exemple. Je pense que j'en ferai peut-être un pour le fun, mais quand on commencera la sculpture, tranquillement. Ici, vous avez l'angle. L'angle, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, définir quelque chose comme ça. Très intéressant aussi. Et l'Offset, ça veut dire le décalage. On retrouve ici, si je modifie un peu comme ça, le fameux trou, que l'on va pouvoir modifier, si je reviens ici, soit le Radius Start, ce sera le rayon de départ, et ici, le Radius End, ce sera le rayon de fin. Si vous cliquez ici, il ne se passe plus rien. Et ici, le fameux Max Phase qu'on connaît. Je décoche celui-là, et maintenant, on va regarder par rapport aux options. Donc ici, si je clique sur Edit, automatiquement, vous voyez, on a différents paramètres qui apparaissent. Donc on a le fameux point violet qui va me permettre de fermer mon torus. Ici, celui-ci va me permettre de modifier le trou. Ici, vous allez pouvoir travailler comme ça, ou travailler comme ça, vous voyez. Ça dépend ce que vous voulez faire. Soit vous faites comme moi, vous allez ici et vous modifiez vos paramètres. Dans ces cas-là, vous cliquez sur la petite pin pour verrouiller celui-ci. Soit vous faites comme ça. On retrouve bien évidemment ici le Mirroring. Alors je vais cliquer sur mon guizmo et bouger celui-ci. D'accord ? Et on peut, si on veut, enlever les trous ou pas. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport, donc c'était cette fois-ci, la primitive de type torus. Chaque fois, je me trompe. La prochaine vidéo, ça sera quoi ? Ça sera le cône. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501